bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne nano labo pour commencer je vais vous demander si vous aimez mes vidéos de mettre un petit like de vous abonner à la chaîne et de mettre un commentaire ça m'aidera pour faire connaître ma chaîne est aujourd'hui donc on va faire une petite vidéo au sujet de l'équilibrage des roues parce que suite au remplacement de mes pneus j'ai j'étais dans un chemin et j'ai touché mon disque de frein avec un caillou ce qui me l'a voilé un peu et du coup je l'ai adressé et je me suis aperçu en fait que on a des vibrations au niveau des pneus donc je me suis dit que sûrement mon pneu était mal centré j'ai vérifié les biens centré il n'y a pas de souci et en fait c'est un problème d'équilibrage dû à la valve la valve qui dépasse beaucoup et qui crée un déséquilibrage sur la roue en fait donc pour ça on va mettre des des poids pour équilibrer la roue donc pour montrer en fait ce qui se passe je vais utiliser ça si vous allez le voir mais en fait voilà les vibrations que l'on peut avoir donc là je pense qu'on a bien vu et si on équilibre donc moi j'ai des poids en fait de 5 grammes donc là j'ai mis 20 g en fait au début je les ai mis sur le bord de la jante mais ça ne tient pas donc il faut les mettre bien sûr à l'inverse de la valve à ce niveau là on a essayé se mettre après c'est pas un équilibrage très 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 précis mais qui fait le travail une fois qu'on a mis ça sur refait le test voilà bon j'équilibre j'équilibre de 5 grammes en 5 grammes donc ça c'est le meilleur équilibre que j'ai pu trouver donc après on pourrait équilibrer beaucoup plus pour vraiment supprimer toutes les vibrations mais là déjà c'est énorme le gain de confort en fait sur la mantis l'amortisseur comble le défaut je m'en étais pas rendu compte avec les pneus route avec les pneus semi off-road en fait déjà on a une petite vibration du haut crampon mais du coup ça accentue énormément cette vibration là donc du coup avec ça c'est c'est réglé le confort est démentiel et pareil sur la route devant avec le le même nombre de poids quand je me mets sur la jante en fait j'ai besoin que de 10 grammes j'ai besoin que de 10 grammes mais plus on se rapproche de l'axe plus il faut charger en poids c'est pas ici mes poids je les mets bien droit j'aurai je rencontre un meilleur équilibrage je vais faire en sorte de trouver une autre solution pour que ce soit plus esthétique donc on va regarder ça comment on peut faire pour faire quelque chose de plus propre mais dans le principe l'équilibrage est très important donc de retour dans la vidéo j'ai trouvé enfin je vais faire une pièce en 3d en fait avec l'imprimante 3d pour intégrer les les poids dans la jante en fait à ce niveau là je vais utiliser ces devises pour insérer une pièce où je mettrai les poids dedans je la prime en noir et ça sera propre donc à ce niveau là du coup j'aurais besoin de 10 grammes parce que je suis plus à l'extérieur donc je vais faire une pièce avec 10 grammes on verra ce que ça donne donc pour ça bien sûr il faut prendre quelques mesures déjà les entraxes après c'est pas non plus un millimètre près donc la 68 donc on a tout 68 essayé de terminer la place qu'on a sachant que la jante se rétrécit j'ai 7 mm c'est tout et millimètre on va regarder en fonction des poids aussi ce que je vais juste faire quelque chose d'assez large pour que le poids rentre dedans tout simplement le poids fait 3 mm on va essayer de trouver à peu près le diamètre de la jante grosso modo on va dire 60 et 60 120 135 donc on va dire qu'elle fait 140 donc je vais partir sur un petit morceau de cercle de 140 je vais le noter donc voilà on va se retrouver dans le bureau pour créer la pièce vous montrer comment je crée une pièce et après l'imprimé la mettre en place et faire et faire un test a tout de suite dans le bureau ok donc bienvenue sur l'écran de mon ordinateur donc là je vais vous montrer comment je confectionne une pièce en 3d donc déjà je me fais un petit croquis sur un sur un cahier et ensuite je procède comme ça vous voyez là j'ai créé à j'ai mis un disque plein un disque creux le disque creux dans le disque plein je perce ça me fait un cercle après je prends des petits cylindres pour faire des trous de la jante que je vais mettre en place et ensuite façonner la pièce au mieux pour qu'elle soit le plus discrète possible au niveau de la jante et après tout on passe sur la phase impression que je vais vous montrer tout de suite donc voilà ça imprime et au final on aura une pièce toute belle toute jolie qui devrait être assez discrète sur la jante enfin j'espère donc après on va passer à l'étape où on va aller l'installer en espérant que tout passe pile poil comme il faut sur la jante allez on se retrouve dans le garage bon on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au passage je voulais vérifier le poids pour être sûr Parce qu'il y a marqué 5 dessus mais il y a marqué 5FE Je ne sais pas à quoi ça correspond, ça se trouve c'est pas des 5g 5,15 C'est à peu près 5g Les deux, AU2 On va dire que la moyenne c'est 5g Ok donc c'est bien bon Donc la pièce est ici Donc tout simplement je vais brancher le pistolet à colle Mettre de la colle Insérer Mes deux Poids Une fois fini Sur la trottinette Ça sera quasiment invisible Donc Ça marche On met un peu de colle au fond On essaie un poids Un autre poids Attention c'est chaud Et je finis en éteint de la colle Voilà Je ferai pareil pour le deuxième Et après il n'y aura plus qu'à la montée sur la trottinette Donc de retour dans le garage Pour installer la pièce finale Voilà ce que ça donne Donc les Les poissons collés Normalement tout devrait bien coller On va faire la mise en place Et un petit test pour voir ce que ça donne Donc On défait Les deux vis Donc j'utilise Mon cliquet Et Le tournevis Parce que Vu que j'avais mis un peu de frein filet Et bien forcément Ça va Voilà Forcer un peu Au début Ok c'est tout bon En espérant que Ça se passe bien L'installation Ça tombe en face C'est retour ça Et que les 10 grammes suffisent Et que les 10 grammes suffisent Bon après je mettrai du frein filet Je remettrai un petit coup Mais pour tester Déjà Je vais pas en mettre Ça sert à rien S'il faut que je redémonte Déjà ça passe Bon c'est pas mal Déjà c'est beaucoup plus joli Ça se voit même quasiment plus on va dire Donc on va refaire le petit test En espérant que ça donne quelque chose Alors Mon tester est un peu archaïque J'avais que ça Mais bon Ça fait le taf Et bah c'est pas mal Donc on a une petite vibration encore Mais bon Très très léger Il faudrait vraiment affiner En rajoutant quelques grammes Mais bon Voilà Donc très satisfait De mon petit bricolage Mes roussons équilibrés Ça va être un confort d'utilisation Bien meilleur que ce que j'avais avant Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas Donc de vous abonner De mettre un petit like Un commentaire Si mes vidéos vous plaisent Pour me motiver un petit peu Ça sera gentil Merci Merci